Salut à toutes et à tous, c'est OCRAD ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay découverte sur la chaîne et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour le gameplay découverte de la démo de Final Fantasy XVI qui sort ce 22 juin 2023. J'en peux plus de l'attendre, j'ai réussi à passer entre toutes les gouttes de spoil et de machin parce qu'on en voit beaucoup. Je pense sur les trailers, il y a eu énormément de trailers, énormément de choses dévoilées sur ce jeu. J'ai réussi à passer entre toutes les gouttes puisque au bout de trois trailers j'étais déjà convaincu et acquis à la cause. On ne se refait pas et ça depuis la PlayStation 1. Vraiment, chaque Final Fantasy a son charme pour moi et donc selon les époques je trouve que ça traverse, c'est une série qui traverse assez bien les époques. Alors, cette démo permet de découvrir les premiers chapitres de Final Fantasy XVI. La progression sauvegardée pourra être transférée vers le jeu complet. Si la démo est terminée, le jeu pourra être repris directement à la suite de la sauvegarde, la fin de la démo. Bon voyage dans l'univers de Valistea ! J'ai trop hâte. Allez, on va faire suivant. Et on va faire nouvelle partie. Let's go ! Ça, micro pause. C'est parti ! La chronique de l'historien Morse relate l'effet suivant. Valistea était une terre bénie par la sainte lumière des cristaux. Les cristaux-mères, qui trônaient aux quatre coins du monde, avaient guidé les hommes vers la prospérité. Mais le désir et l'envie naissant en eux finirent par troubler leur cœur. Et c'est ainsi que commença leur quête. La quête des cristaux. Du coup, c'est la première fois que j'entends la VF ! J'en suis parti ! Ah oui c'est du gameplay direct ok J'attaque là j'attaque comme un ouf Bienvenue dans Drakengarde Esquive Ah c'est loupé C'est loupé au crate bien joué Ça commence bien Oh la musique la musique Olé Là j'ai mangé Merci d'avoir regardé vous Alors pour info je me suis mis en mode performance plutôt que mode qualité, je privilégie la fluidité pour le coup, quand c'est dispo, autant faire ça, surtout sur ce type de jeu. Vous connaissez notre cible, l'émissaire de Shiva, et uniquement l'émissaire. C'est une femme. On risque pas de la rater. Et d'ailleurs est-ce qu'on est vraiment sûr qu'elle sera là ? Tu sais très bien que tant qu'on a ses marques, on pose pas de questions. Tu ferais bien de t'en souvenir. Allez, on y va ! Décone pas, Wyvern. Aujourd'hui tout va dépendre de toi. Je sais, sergent. Ok, on y est. Par ici, suis-moi ! Bon déjà, petit point agréable, pendant la petite cinématique là, les pas au sol, je les sentais vraiment dans la manette. Encore une fois, il y a très peu de jeux qui l'utilisent très bien finalement. Donc là, s'il s'est bien géré, ça peut être cool. Parce que c'est évidemment une exclusivité PlayStation 5. Je vous laisse profiter au maximum de l'ambiance, j'essaye de pas trop interférer. Même si j'ai envie de parler énormément. Je me retiens là. Ok, ça c'est bon. Bon, même en mode performance, c'est pas les gueux, hein. C'est pas les gueux du tout. On arrive juste à temps. Vous voyez là les chutes des personnages et tout, je le ressens dans la manette. C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis pas le plus grand fan de la DualSense. Parce qu'en général, c'est pas très bien exploité. Mais quand c'est bien fait, il faut le dire. Et là, je trouve que c'est quand même plutôt bien foutu. Les sangs de rouille ne connaissent pas la peur. Partis comme c'est, ils auront même pas besoin de leur nouvel émissaire. Qu'est-ce qu'il signifie ? Vous refusez ? Y a... Autre porte ! Allez, vite ! Y a... 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 Nous sommes alliés, Vallaud se doit de nous aider ! Calmez-vous. Maréchal, vous vous adressez à un roi. Vous vouliez une réponse, vous l'avez. Vous avez choisi un roi. Rien. 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 Je ne sais pas ce qui vous inquiète autant. Ne faites-vous pas confiance à votre armée? Si je me souviens bien, c'est vous qui aviez repoussé les sangs de rouille lors de la dernière guerre, n'est-ce pas? Vous vous en sortirez. Et puis... Votre émissaire n'est pas encore intervenu. À mon avis, on ne ferait que vous gêner, non? Mais d'après nos espions, le royaume d'Opher dispose aussi d'un émissaire. Nous ne sommes plus du tout dans la même position. On n'a pas besoin d'eux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si les sangs de rouille prennent cette citadelle... La capitale sera à leur portée. Alors que nos soi-disant alliés décident de nous aider ou non, on n'aura pas le temps d'attendre leur renfort. Donc, il n'en reste que moi. Revenez! Les sangs de rouille vont regretter leur petite excursion au verponnant. C'est fini pour eux. Hugo ! Bénédicta. Prends garde. Est-ce que le loup prend garde quand il chasse un agneau ? À moins que tu me prennes pour un agneau. Non, mon amour. Tu es un loup. Tu es mon loup à moi. C'est pas un peu de glace qui va me faire peur, Bénédicta. Mais quand je rentrerai, il faudra me réchauffer. C'est un vrai foutoir. C'est le bon moment. On pourra passer inaperçu. On y est à nouveau. Let's go. Bon, franchement, ça commence très très bien. Très 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 bien, cette histoire. J'aime beaucoup pour l'instant. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup ce que je vois. Après, je joue pas encore. Donc là, je joue, mais vite fait. C'est pas normal. C'est pas normal. TITAN. Les dalle-mègues devaient en avoir marre de se faire massacrer. On dirait que les sangrouilles sont pas en restre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, let's go ! C'est classe. La mise en scène, elle est vraiment très classe. Oh oh. Ils sont partis pour tout casser. Oh, regardez ça ! Mais non. Mais quelle dinguerie. Allez, suis-moi, Wilbur. Ah, ok. C'était automatique et moi, j'ai sauté. C'était automatique et moi, j'ai sauté. Oh. 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 Bordel. Wyvern. Wyvern. Reprends-toi, Wyvern. Tu sais qu'on a une mission à finir. Chao-cha. Clive. Allez, réveille-toi. Ça a fini. Bon, si tu ne te sens pas à la hauteur, tu peux toujours renoncer au titre de gardien. Moi, si mon gardien se retrouvait aussi facilement les fesses dans la boue, je crois que je m'inquiéterais. Je sais qu'il me protégera. Moi, je suis sûre qu'il va gagner. Pas vrai ? Vas-y, je sais que tu vas y arriver. Te laisse pas faire. Ok, on va apprendre le système de combat. Let's go. Ok, réussir un combo de 4 coups. Appuyer sur carré pour attaquer à l'épée. Vous pouvez enchaîner jusqu'à 4 coups. Let's go. Excellent. Allez. Très bien. Avec cette agilité, tu brilleras sur le champ de bataille. Mais qu'en est-il de ton aptitude à la magie ? Fénix t'a accordé le pouvoir de ses flammes. Fais-moi une démonstration. Ok. Allez, Clive ! Montre-moi tes sorts de feu ! D'accord. Magnifique ! Bien joué ! À ce que je vois, on dirait que tu n'as déjà plus besoin de leçons de magie. C'est trop déloche, maître. À moi de lancer les hostilités. En avant, Clive ! Tu sais attaquer, mais qu'en est-il de... ta défense ? Cette fois, tâche de mieux esquiver mes coups si tu ne veux pas encore tomber dans les pommes. Ok. Esquive. Alors, R1 pourra réaliser une esquive. Très bien. En esquivant une attaque ennemie au moment adéquate, une esquive habile se déclenche, ralentissant temporairement les mouvements de l'ennemi responsable de cette attaque. Appuyez sur Carré ou Triangle pour enchaîner rapidement une attaque pendant une esquive habile. Très bien. Très bien. Très bien. N'oublie pas, Clive. Tu dois apprendre à contrôler ton corps. Les réflexes et la maîtrise des mouvements peuvent être des armes bien plus puissantes que les lames les plus affûtées. Et puis, tu es différent des autres, pas vrai ? Je suis sûr que tu peux te démarquer. Tu as reçu la bénédiction de Phénix, et tu es le gardien de ton frère. Utilise ce pouvoir pour t'approcher de moi. Alors, je t'attends. Ok. Très bien. D'accord. Impressionnant. Mais même en étant agile, il est difficile de sortir d'un combat indemne. Parfois, même des blessures d'apparence bénigne peuvent se révéler fatales si elles s'accumulent. Alors, pour rester toujours maître de la situation, fais attention à ton physique et surtout n'oublie pas tes limites. Mais d'ailleurs, j'y pense, tu n'es pas un peu fatigué, tu devrais te soigner. Ok. Très bien. Il est possible d'utiliser instantanément des objets placés. Ok, très bien. Potion. Paf. Très bien. Issue d'un combat se décide parfois en un seul coup. Tout compte. La bénédiction de Phénix, la magie, l'adresse à l'épée. Pour faire la différence, tu dois maîtriser chacun de tes atouts au combat. C'est comme ça que tu pourras prendre l'avantage. Le point essentiel, c'est d'être alerte et prêt à réagir à tout moment. Assez d'échauffement. On va passer au test. Ok. J'ai fait douche tout à l'heure. J'espère qu'après ça, tu as les idées fraîches. Je n'attendais que ça. Enfin, un combat sérieux. En garde. Si tu crois vraiment avoir les capacités pour être un gardien, alors prouve-le. A vos ordres, maître. Let's go. Je vais le verrouiller direct. Maintenant, passe à l'attaque. Alors, une jauge de volonté est présente pour certains ennemis puissants sous leur point de vie et indique leur vaillance. Fider cette jauge met l'ennemi en déstabilisation, ce qui l'immobilise pendant un certain temps offrant l'opportunité de lui infliger d'importants dégâts. Je sais que tu vas arriver à le battre. Tu vas y arriver, Clyde. Concentre-toi. Ménage pas ses efforts. Continue, Clyde. Vider la jauge de volonté de Rodney Murdoch, la temporairement déstabiliser. Les ennemis en état de déstabilisation ne peuvent plus rien faire pendant une période de temps donné. Profitez-en pour leur infliger un maximum de dégâts. Grâce à la bénédiction de Phoenix, Clive a acquis la compétence flamme émergente qui se déclenche en appuyant sur R2 et carré. C'est une puissante attaque qui inflige des dégâts importants à l'ennemi. Eh ben, let's go. Ah, je ne peux pas. Elle n'est pas rechargée. Eh ben, je vais lui en mettre plein les dents. Je dois me rendre à l'évidence. Il va falloir que je me batte sérieusement. Ah bah. Oh, les musiques ! Mais c'est Goldé, mais c'est Goldé. Bravo, Clive ! Ouais ! Je l'avais dit qu'il y arriverait ! Oui. Tu t'es bien débrouillé. Ça n'a pas été facile. Ton style à l'épée me rappelle celui de ton père. Je ne vais plus pouvoir te traiter de gardien de Pacotille, à présent. Tu peux être fier. Vous vous croyez en pause ? À vos postes ! Je vais faire vite. Ce n'était rien. Le pouvoir de Phénix est précieux. Ne le gâche pas. Mais c'est mon devoir. Mes gardiens me protègent. C'est bien normal. Tu vois ? Tu toussais déjà ce matin. Tu n'aurais pas dû sortir. Ça va aller. Ne t'inquiète pas. N'en fais pas trop. L'archiduc est de retour ! Père est revenu ! Majesté, voyons. Ce n'est pas un endroit pour une femme de votre rang. Je suis ici en tant que mère. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Cher sujet, vos bons services pour notre nation sont toujours appréciés. Merci, Majesté. À votre service. Joshua. Tu es sorti sans permission. Je ne te félicite pas. Désolée. Salutations, mère. Viens, Joshua. Il faut aller retrouver ton père. Général ? J'arrive. C'est pas une façon de traiter son fils, franchement. T'as vu ? Pauvre gamin. Juste parce qu'il n'a pas hérité de Phénix. Suivons-les. Pas très cool, hein, la mère. Pas très très cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien. Repos. Heureux de vous revoir, père. Bonjour, Joshua. Ça va mieux, j'espère ? Oui, père. Je me sens bien. Avec Jill, on est allé voir l'entraînement de Clive aujourd'hui. Ah, vraiment ? Silence, Talgor. Mais arrête. Du calme. Ce sera un allié de Thaï plus tard. Père. Relève-toi, Jill. Merci, Majesté. La ville tout entière se réjouit de votre retour, Majesté. Il faut se préparer, Clive. La guerre approche. La situation est-elle si critique ? Passe à la salle du trône. Je dois te parler. Oui, père. Majesté. Maintenant, roupez ! Maintenant, roupez ! Talgor ! Cruelle crépuscule ! Cruelle crépuscule ! Kezako. Alors, guidage. Si vous maintenez L3, la direction où se trouve l'objectif de l'épaupe P est indiquée par le symbole. Ok. Cette fonction est utile pour retrouver la voie empruntée quand on ne sait plus où aller. Très bien. Est-ce que la guerre arrive ? J'en ai bien peur. Je dois parler à lui, père. Trouver des objets au sol, ok. Terminé ça sans trop traîner. Marchez, j'ai... J'avais vu un truc là-haut tout à l'heure, hein. Pendant que je combattais. Je vais aller voir. Je vais voir. Est-ce qu'on peut seulement ? Oh non, sérieux. Il y a un truc mais je ne peux pas y aller. Mais non ! Il va falloir que je fasse le tour. Ouais, je pense. Je pense bien. Votre pomme. Pardon, seigneur Rossville. Veuillez excuser cette maladresse de la part de mon serviteur. Fais ta révérence, idiot. Mais enfin, qu'est-ce que tu attends ? Je vous importune. Navré. Mais non, ne vous excusez pas, voyons. Mon humble serviteur est vraiment très honoré de vos généreuses paroles, votre Altesse. Ailleurs qu'ici, il n'aurait jamais eu le privilège qu'une personne de votre rang se soucie de vieux. Quand on y réfléchit, il a même plutôt de la chance. Les pourvoyeurs de Rosalia ont une vie assez confortable pour des esclaves. Allons. Relevez-vous. Allez. Vous veillerez à toujours bien traiter votre homme. Absolument, seigneur. Nous suivrons, bien sûr, vos recommandations. N'en faites pas trop. Sachez que Rosalia vous est reconnaissante. Nous nous retirons, votre Altesse. Bonne journée, alors. Allez, viens. Il est grand temps qu'on retourne au travail, hein. Franchement, pour l'instant, ça ne va pas. Ça a vraiment, vraiment de la gueule. Je suis... Je suis vraiment pas déçu de ce que je vois. Après, voilà, pour le gameplay, ça a l'air bien nerveux et tout. Mais bon, c'est qu'un combat de tuto que j'ai fait. Donc, je ne peux pas non plus... Je ne peux pas non plus dire que, voilà, c'est génial. C'est rare de voir le général Murdoch céder une touche à son adversaire. Mais ça sent plutôt bon. Honnêtement, là, le début m'emballe bien. Donc, ça sent quand même plutôt bon, cette histoire. Et puis là, comme on disait tout à l'heure, mode performance, mais ça reste propre. Oh, l'architecture. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Les belles architectures comme ça, là. Ah oui, ça, c'est oui. Ça, c'est oui. Je vois un truc qui brille là-bas. Je vais aller le choper. Tic. Petite potion. La protection de cet enfant doit être votre priorité. Oui, bonsoir. Bonne chance. Vous m'avez fait mander, Majesté. Que puis-je pour vous ? Allons, épargne-moi ces manières. Ta mère n'est pas là. Les choses vont-elles mieux dans les terres du Nord ? Tout est noir à perte de vue. En l'espace de quelques lunes, le fléau noir a englouti nombre de zones au Nord. Selon moi, tôt ou tard, il sera à nos portes. C'est pas vrai. Ici, à Rosalis, nous sommes déjà submergés par le flot des réfugiés venus du Nord. Même si nous pouvons les détourner vers le Sud, vers Port-Iseu, nous serons vite dépassés. Si nous restons sans rien faire, la catastrophe sera inévitable. Il nous faut agir, et vite. Attaquer le royaume de fer. L'heure n'est plus aux petites escarmouches. Il est temps d'en découdre. Il est impératif de leur reprendre souffle drac pour de bon. Sans la bénédiction de ce cristal-mer, il nous sera difficile de protéger nos terres. Nous allons donc connaître une nouvelle guerre, au nom du cristal-mer. Demain, nous partons au Fort Phénix. Là-bas, nous écouterons l'augure martiale, comme le veut la coutume. Et j'en serai en tant que gardien de Joshua ? J'ai une mission à te confier avant. Rodney. Tu dois être au courant, j'imagine. Des hommes bêtes du Nord ont été aperçus sur nos terres. Cette rumeur de gobelins qui ont envahi les marais ? J'en ai eu vent, oui. Tu vas donc intervenir sur place. Deux hommes t'accompagneront. Demain, vous partirez en mission dans les marais de Fangebrune. Votre but ? Les chasser. Ensuite, vous nous rejoindrez au Fort Phénix. C'est l'occasion de te distinguer... et de rabattre le caquet de ta mère. Je remplirai ma mission, Majesté. Ce sera tout. Allez, Phil, va te reposer. Bien, Majesté. Ok, donc l'option chronographie est accessible en maintenant le pavé et permet de lire des informations sur certaines notions clés de l'épopée. C'est un outil pratique accessible à tout moment, à l'exception des combats et de quelques situations particulières. Les articles pourront toujours être consultés plus tard dans un autre menu. Très bien. Alors, je vais me rendre dans la salle du Throne. Ah, bah, faut que je monte les escaliers, non ? Bah oui ! Ouais, l'architecture, elle est... Solide, comme on dit. Solide, solide. Salut, Jean-Pierre. Combien de temps pars-tu, cette fois ? Pas longtemps. Quatre jours. Peut-être cinq. Et tu comptes emmener Joshua ? C'est l'héritier du sang des Rosfield, tu le sais. Je ne l'emmène pas par choix, tu peux me croire. Notre coutume veut que nous nous rendions au Fort Phoenix avant de partir en guerre. Nous l'avons toujours suivi. Or, seul l'émissaire de Phoenix peut remplir ce rôle. C'est pourquoi je l'emmène. Au diable, la coutume ! Ton fils est malade. Inutile de me le rappeler. Mais c'est avant tout l'émissaire de Phoenix. Le futur archiduc. Tu sais, il ne peut pas rester dans les jupes de sa mère toute sa vie. Elwin ! Ne t'en fais pas. Clive veillera sur lui. En parlant de lui, même s'il sait se battre, il reste un garçon de 15 ans. Sois moins sévère avec lui. En tant qu'aîné, il aurait dû incarner Phoenix. Mais ce n'est pas le cas, Elwin. Notre lignée n'a que faire de la médiocrité, d'un premier-né sans rien de spécial. Je suis comme lui, tu sais. Mais voyons, tu es l'archiduc de Rosalia. Arrête avec ça. Si je règne actuellement, c'est uniquement parce que mon père est parti avant son heure, je te le rappelle. Dans les faits, tant que Joshua est enfant, je sers de régent. Tu as hérité du titre d'archiduc de ton père. Tu règnes sur Rosalia. Un rang digne de nos ancêtres. Toi, au moins, tu n'as pas souillé notre noble lignée. Tu accordes trop d'importance à cette lignée. Un nom ne saurait défendre un peuple. Notre pays vit grâce à ses hommes. Nous partons tôt demain. Je dois me reposer. Bem. Elle m'énerve à un point déjà, ça commence bien. c'est ma chance il faut que je fasse mes preuves tu as fait un vœu j'ai passé l'âge pour ça je devrais aller dormir oui toi aussi tu pars demain pas vrai je suis le gardien de joshua c'est mon devoir de le protéger il en fait toujours trop et moi je ne peux presque rien faire pour l'aider clive ce n'est pas la seule raison mon père m'a confié une mission bon c'est moi qui vais faire une prière à métier alors pour que vous rentriez sans et sauf il va y avoir une autre guerre c'est ça depuis que je suis ici ma vie est devenue si paisible que j'ai cru que le conflit entre nos pays serait le dernier mais la guerre n'a jamais vraiment de fin n'est-ce pas non celle ci s'annonce plus long que jamais tu t'en sortira pas vrai que live tu es le gardien de joshua après tout est béni par phoenix il fait froid on devrait rentrer après vous bonne nuit Clive bonne nuit Clive Sous-titrage MFP. 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 Alors, MapMonde, vous pouvez vous déplacer instantanément entre toutes les régions de Valistère en plaçant le curseur avec le joystick gauche sur un lieu marqué par une icône MapMonde. Très bien. On ne peut pas y aller à pied ? Non, dommage ça. J'aurais bien aimé, moi. Ah, peut-être plus tard. On verra bien. Mais je ne pense pas. Après, attention, cependant, un jeu linéaire, scripté, mais bien foutu, c'est toujours cool. C'est toujours très très cool. Je ne suis pas le mec qui dit que l'open world est obligatoire, quoi. Les gobelins ont été aperçus par ici. On arrive dans la zone des marais. Attention à ne pas glisser. J'ai eu ma dose de boue hier. L'open world, c'est bien s'il y a quelque chose derrière, en fait. Si c'est ouvert pour ouvrir, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Alors, les accessoires de soutien sont des objets qui permettent quand Clive s'en équipe de réaliser des attaques variées automatiquement ou bien faciliter les esquives d'attaques ennemies. Ok. Pour les activer, il faut se rendre dans l'onglet équipements et primordiaux du menu principal. Choisir un accessoire de soutien en fonction de ses besoins permet d'ajuster la difficulté à son style de jeu, que ce soit en mode histoire ou en mode action. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Ouais, ok. Équipement. Pec. Ouais. Alors là, pour la vidéo, je crois que je me suis mis en mode histoire. Je ne sais plus. Ouais, je pense. Accessoires de soutien... Ouais, ok, ok, c'est ça. Je crois que c'est bien ça. Ok. Bon, on y va. Bon, les musiques pour l'instant, c'est du miel pour les oreilles. Voilà ce qui arrive quand le fléau se rapproche. Plus personne ne vient par ici. La musique, c'est du miel. Le hameau qui se trouve plus loin est tombé à l'abandon. C'est bien, ça ramasse automatiquement. C'est bien pratique. la musique. C'est bien. La musique, c'est du miel à petit. En Ils ne sont pas beaux. En avant. Alors. Appuyez au bon moment sur triangle lorsqu'une attaque à l'épée carré fait mouche. Il est possible d'enchaîner une attaque magique rapprochée. Ouais, c'est beau ça. Oh déjà ? Rapide. C'était vrai. Il y a bel et bien des gobelins. Continuons. Faut respecter le périmètre. Ah ! Bon, on va avoir quelques petits combats ici, je pense. Hop là. Franchement, pour l'instant, c'est très guidé, très scripté. En même temps, c'est le début du jeu. C'est très très mis en scène. C'est normal. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Butin, ok. Il dégage. Oh, où tu vas, toi ? Reste là. Ah, il n'est pas mort ? Fini. Allez, hop. Bisous. C'est moi qui tente des trucs, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est totalement normal. Si je n'enchaîne pas les coups, etc. C'est voulu. C'est pour voir un petit peu comment ça reprend. Quand on s'en sort mal, en fait. Admettons, on loupe son combo. C'est toujours bien de voir ça aussi. Et ça va, ça reprend pas mal. Parce qu'il y a des jeux où il y a un temps de latence quand on rate son combo. Et je trouve que ça gâche un peu la fluidité du truc. Et là, non. Ça reste fluide, même si on n'est pas au top, quoi. Donc, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau, ici ? On va aller voir là-haut. Non, ça casse pas. C'est dommage. J'aime bien casser les tonneaux. Toujours bien aimé. Allez, hop là ! Certains d'entre eux maîtrisent la magie. Oh ! Il y a un paquet. Il faut qu'on se départage, Tyler ! Ok. Bon, ça va, ça laisse un peu de temps pour esquiver, quand même, mine de rien. Nouveaux ennemis en approche ? Hmm. Bam ! Très bien. J'aime bien. Franchement, pour l'instant, bah j'aime bien. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Il y a un truc, là. Yatta ! J'ai atteint le nombre maximal. Très bien. Bon, on va aller par là. Yatta ! Parfait. La place du village se trouvait par là, à l'époque. J'ai quand même un mauvais pressentiment, là. Un boss ? Un mini-boss ? Peut-être ? Ou plein de gobelins, ça marche aussi. Ah, d'accord. C'est un piège. Seigneur ? Oui, j'ai remarqué. Leur chef est là. Il est bien allé. Mais on va commencer par s'occuper des autres, d'abord. Allez, hop. Merci, bisous. J'ai pris un dégât. Oh, mince. J'ai pas vu, ça. Ah, bah voilà. Ah, bah voilà, un beau bébé. Alors, affronter un ennemi coriace dans un combat contre un ennemi de taille, il est important d'anticiper ses attaques et de les éviter. Il est aussi conseillé de réduire au maximum sa jauge de volonté pour le déstabiliser. Allez, hop. Ouais. Ah, voilà. Bim ! Bim le gros ! Ok. Ouah ! What ? What ? What ? What ? What ? What ? Alors, toi, mon pote ! Tiens ! Tiens ! Hop là ! Allez ! Oh, c'est jouissif. Le système de combat, il est jouissif. Bah oui, c'est oui. Bah, c'est oui ! Bah, c'est oui. Bah, oui. Bah, c'est d'accord. On est d'accord. Ok. En plus des points d'expérience et des points de compétence, vous pouvez consulter les objets et les équipements obtenus. Très bien. Parfait. Regardez, ils s'enfuient, ils le lâchent ! On le suit, il ne faut pas qu'ils rejoignent les autres. Ok. Améliorer les équipements et les compétences de Clive, il est possible de s'équiper de nouvelles armes et de projections obtenues dans l'onglet équipements et primordiaux du menu principal. Ok. Bon. Très bien. Hop là. Le voilà ! Et le moche ! Viens ici, Bob le moche. D'accord. Ça ne tenait pas très bien. Surtout que ça n'a servi à rien, du coup. Faites des prières. Mais what ? Oh putain, on est mal ! Ok. Attaquons-le sans prendre trop de risques. Yeah ! What ? Mauvaise haleine ! Ah oui, il vaut mieux, ouais. Wouah ! Ah là, je me suis bien fait rouler, là. Ok. Déstabilisation, let's go ! Ouais, il perd pas beaucoup de vie, pépère. Ok. Oh, il va ressortir quelque part, lui. J'espère qu'il va le dire. Ah ! What, 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 what ? Ok. Ok. Lors des combats contre certains ennemis, des opportunités d'attaque intenses apparaissent à l'écran. Si l'écran brillant bleu au cours d'un combat appuyé sur carré dans les temps pour déclencher une attaque sur l'ennemi. Ok, on va essayer ça. Damn ! Oh, c'est énorme. Oh, c'est ouïe. Ça... Ça intensifie le truc. Allez. On lui en envoie plein la tronche. Oh, j'en envoie un max, là. J'en envoie un max, là. J'en envoie la max. Oh, oh. Il recommence. C'est encore pour moi ? Bah, évidemment. La base. Oh. Opportunité d'esquive intense. Lors de combats contre certains ennemis, les opportunités d'esquive intense apparaissent à l'écran. Si l'écran brille en rouge lors d'un combat, appuyez sur R1 dans les temps pour éviter l'attaque ennemie. Bim ! Et maintenant, on attaque ! Allez, let's go. On y va, on y va, on y va. On lui envoie la max. Oh, oh. Oh, j'y vais à fond, hein. J'y vais à fond. Hop, là. Attention. Oh, j'ai fait une connerie. Allez, let's go. On le termine. On se le fait, on se le fait. On n'en parle plus dans quelques secondes. Allez ! Le mort-bol ! Ça dégage. Gain de niveau, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Toulouloulou ! Tenez. Merci. Je n'en reviens vraiment pas. Qu'il y ait des gobelins sur nos terres passe encore, mais même un morbole. Voilà. Je demanderai à Sa Majesté d'envoyer des troupes. Si on ne les arrête pas maintenant, ils pourraient faire beaucoup de victimes. On devrait repartir. Il fait pas bon au roder par ici, la nuit. Si on part maintenant, on peut être au Fort Phénix avant la tombée de la nuit. Encore le fléau. Ok. La map monde, encore une fois. On y va. Let's go. Tout à coup, on s'est retrouvés encerclés. Et là, c'est pas fini. Attendez, vous allez pas le croire. À ce moment-là, Clive a brandi son épée. Tchac ! Et après ça, c'est ce seul des gobelins. Ils ont voltigé dans tous les sens. Au revoir ! À suite ! Allez, buvez et profitez-en. Ce soir, on oublie tout. Ça doit te faire plaisir de voir un de tes disciples à l'honneur, comme ça. Je suis sûr qu'il va devenir quelqu'un plus tard. Oui. La prochaine fois, on devrait le convaincre de boire avec nous. Allez, mange tes fraises, ta gada. Ça ne va pas ? Si, père. Je suis juste fatiguée. C'est vrai. La journée fut longue. Ils sont fiers de Clive, n'est-ce pas ? Oui. Ton frère est devenu un vrai gardien. Moi-même, je suis fier. Père. Dans notre pays, les émissaires naissent toujours dans notre famille. Je ne comprends pas pourquoi. C'est que sans les cristaux, les hommes ne peuvent pas vivre. Mais il faut aussi que quelqu'un leur transmette ce pouvoir. Ce quelqu'un, c'est toi, Joshua. Ton destin en tant qu'émissaire est de canaliser le pouvoir du primordial. Notre famille a pour rôle de partager ce bienfait avec le peuple. Tel est notre destin. C'est parti. Dans nos cœurs, tes vers, prépati et pérennes. Tes flammes rouges écarlates porteront nos ailes. Lève-toi, serré en puissante nation du feu. Unis sous l'égide de oiseaux fabuleux. Sur le verponnant au vent éternel. Je ne vous entends pas. Plus fort ! Ton ciel me portant tous nos voeux. Ton éclat aux alias. Je vais prendre l'air un moment. Unis sous l'éclat aux alias. Petit Filou, tu m'as encore suivi discrètement. Tu te vois déjà comme un allié de taille, hein ? Je me demandais où tu étais. Et toi, qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'étais pas au banquet. C'est l'unique moment où les gardiens ont un peu de répit, et… J'ai jamais vraiment aimé les fêtes. En plus, ils ont servi des carottes. Il paraît que t'as tué un morbol. Tout le monde te voit comme un héros. Je n'en suis pas si sûr. Beaucoup me voient encore comme le canard boiteux de la famille royale. Il fallait au moins que je sache me battre, sinon je leur donnais raison. Et je ne veux pas être un prince bon à rien. C'est en toi qu'ils croient tous. Je t'envie. Non, c'est pas vrai. Ils ne croient pas en moi. C'est mes pouvoirs d'émissaire qu'ils admirent. Tu incarnes Phénix. L'oiseau de feu immortel. C'est pas juste. Ça t'irait bien mieux. Je ne suis pas assez brave pour mener notre pays. Je n'en ai pas le cran. Toi, tu pourrais. On a chacun notre rôle dans la vie. C'est une tradition ancienne. Notre peuple a décidé que l'émissaire deviendrait archiduc et dirigerait Rosalia. Depuis ce temps-là, chaque fois que notre nation s'est trouvée face à un danger, Phénix a toujours surgi des flammes pour nous redonner espoir. Le destin de Rosalia est lié à celui de l'émissaire. C'est à toi qu'il incombe de nous protéger. C'est ça mon destin. J'ai la bénédiction de Phénix. Mon rôle de gardien est de te protéger toi. Je défends le futur archiduc. Nos destins sont liés. Tu pourras toujours compter sur moi. Quoi qu'il arrive. Merci, Clive. Ça me rassure de t'avoir avec moi. Mais pour ça, il faut que tu prennes un peu plus soin de toi. D'accord ? Alors je vais rentrer. C'est l'heure de dormir. Bonne nuit, Talgor. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est un ravitaillement de la capitale. C'est pas trop tôt, vous avez mis le temps, dites donc. C'est quoi ce contrôle ? Qui a même pas regardé ce qu'il y avait dedans quoi. J'ai cru que c'était encore un de ces convois de marchands ambulants qui veulent nous refourguer leur vin. Ah, ils nous lâchent pas en fait. Mais qu'est-ce que... Ah ! 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 Tout est prêt, capitaine. On procède comme prévu. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, on contrôle le petit. Ah, c'est stylé quand même. Je le rappelle, pour ceux qui sautent des moments dans la vidéo, on est en mode performance et non pas en mode qualité. Donc, c'est Kali. C'est plutôt propre pour un mode performance, honnêtement. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, ça. Il est puissant. Nous devons rester mi-génant, votre alter... Ils étaient tous à la fête. Et ils s'amusaient. C'est les couleurs de Sandbrake. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut qu'on trouve mon père. Bon sang, mais combien ils sont... Il y a une trahison dans l'air. Et pas une petite, à mon avis. Est-ce qu'on a quelque chose là ? Non. Tiop, tiop, tiop. On remonte. Bon sang, ça a l'air grave. Je peux le soigner. Votre altercisse. Ça ira. Je me charge de vous guérir. Je vais m'en occuper. Klaive ! Chosha ! Tu vas bien ? Tyler, tu es blessé. Ça n'est rien. Grâce à Sir Joshua. Majesté ! Mon général ! Tu as sauvé son Altesse. Bon travail, Wade. Je n'oublierai pas votre geste. Merci, Majesté. Il ne faut pas rester ici. Sortons vite par l'arrière. Je n'oublierai pas votre mort. Je n'ai pas eu son qui est. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez à la Porte Nord, vous y trouverez des montures. Père, emmenez Joshua dans un endroit sûr. Non, il faut que tu viennes avec nous. C'est toi qui dois me protéger, t'as promis. Justement, c'est bien pour ça que je vais les retenir, pour que tu puisses t'échapper. Les survivants vont se regrouper à la Porte Nord. Partez. Je dois faire mon devoir. Et toi, tu dois faire le tien. Oui, je sais. C'est toi qui dois protéger, Père. Je compte sur toi, Joshua. Oh, my God. Aller let's go Hop là Ouh y'a du monde Très bien On nous a trahis C'est pas vrai J'ai pas encore le réflexe d'appuyer sur R2 Bon moi je me fais le mage Direct priorité Sinon je vais devoir éviter des boulettes Toutes les 3 secondes Ca va vite être relou Voilà ah bah Bingo Bisous Oh déjà Après je suis en mode histoire C'est pas faux Je suis inquiet pour mon père et mon frère Pressons le pas Ah Ah je me disais aussi c'était trop simple Oh ouais C'est bon ça C'était pas pour aujourd'hui mon gars Bam Oh non Oh non C'est la chute de crâne Allez c'est bon ça Oh là on lui en met quand même pas mal Le système de combat Ah il est incroyable en fait Il est en fait il est tellement spectaculaire C'est ça qui est fou C'est qu'il est giga giga spectaculaire Et c'est intestable là dessus Vraiment Ca envoie des caisses quoi C'est magnifique Ouais transperce ta conne Ah oui mon gars Tac C'est pas fini Et voilà Oh ça t'empire Oh oui Ça c'est vraiment génial Est-ce que tu es blessé ? Ca va Ils ont envoyé un chevalier dragon Ces maudits impériaux Ils veulent déclencher une guerre ou quoi Je ne pense pas Il y aurait eu plus d'hommes Ils ne voulaient pas prendre le fort Ils avaient une autre idée en tête Quoi qu'il en soit Nous devrions rejoindre mon père Dye Regarde Ce sont les insignes rosaliens Qu'on a distribués avant le départ Il y a des traîtres dans nos rangs Et s'il y en a d'autres ? Mon père et mon frère sont en danger Encel Tout de suite C'est quoi ce bruit ? Ah Que r cost'il y a des t'ex Sydney Tolgore ! Tu n'as rien ! Je suis si content ! Majesté, tu vas bien ? Personne n'est blessé ? Pour l'instant. Rentrons à Rosalie se rassembler nos forces. Il est impératif de protéger Joshua jusqu'à la ville. En scelle, Joshua. Herr ? Je regrette, Majesté, mais pour vous, le voyage s'arrête ici. Bonne sale traître ! Reculez, sale fou ! Coucou, Joshua, vite ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Sale tué ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Votre Altesse ! Ah ! Ah ! Tu devras faire ton devoir. C'est toi qui dois protéger père. Luke ! Je le protège ! Clive ! Je compte sur toi, Joshua. ... Oh, ça ? J'ai une paix ! J'ai une paix ! J'ai une paix ! ... C'est ça, lui ! C'est ça, lui ! C'est ça, lui ! C'est Phénix ! Joshua ! Mon général ! On attendra le tête ! Joshua ! Arrête ! Qu'est-ce qu'il se dit ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il n'arrive plus à se contrôler ! Il faut que je l'aide ! Non, Clive ! C'est dangereux ! Clive ! Non, non, pas le chocobo ! Pas le chocobo ! Tu m'as sauvé ! Relevez-la et partez ! Vite ! Joshua ! Tu souffres ! C'est pas le moment ! Bon sang ! Je dois le sauver ! Je suis sans gardien ! Je dois... Je dois... Dive ! Mais qu'est-ce que... Un autre primordial de feu ? Mais... C'est impossible ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qui es-tu ? Laisse-moi tranquille ! Laisse-moi tranquille ! Mais non ! Mais c'est incroyable ! Je t'approche-toi ! Si tu t'approches, je te tue ! Alors, visée, contrôle de la cible, attaque, boule de feu, esquive... Ok... Je vois, je vois... Ok... Il est où ? Il est là ! Il est où ? Il est là ! Ok... Ça, c'est bon... C'est pas possible ! On est d'accord, là, je pouvais pas l'esquiver, en fait, là... Je suis le seul... Immortial de feu ! Arrête ! Est-ce que c'est... Des ruines souterraines ? Bon, les bouboules sont assez téléguidées, hein, dans le mode histoire... Donc ça pose pas trop de problèmes... Ça va pour le moment... Ça se passe bien... Pas de temps d'entrée, mais tout le temps va mourir ! Oh, papapapababam ! Bon, là, j'envoie de la bûche. Où est-il ? Ouah, ouah, ouah. C'est mon rôle de les protéger ! BAM BAM Allez allez c'est exceptionnel la musique tout la mise en scène les amis c'est c'est quelque chose c'est quelque chose franchement je suis en train de vivre un grand moment de jeu vidéo quand même on va arrêter de faire les fines bouches à un moment et de profiter d'un petit peu de ce qu'on a bon sang bonsoir j'ai promis de remplir mon roi bon là c'est la fin il va clamser un petit peu beaucoup passionnément à la folie allez on envoie la max pourquoi il perd pas de ville on esquive à bal ah j'ai pris un petit coup je crois ah non c'est bon je vais esquiver mais j'étais pas sûr d'avoir bien bien esquivé au bon moment visiblement ça s'est bien passé quand même oh 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 what ah c'était une mise en scène j'ai eu peur très bon c'était très bon ça oh 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 bah mon cochon c'est beau ça t'as le corps arrête ne fais pas de mal à mon frère au secours au secours Clive Joshua arrête arrête ça j'ai essayé de le protéger arrête je t'en supplie arrête arrête mais non joshua joshua tu vas me le payer moi non je t'en supplie tu vas me le payer tu vas me le payer Eh ben, quel carnage. Dire que Phénix est mort dans tout ça. Quelle misère, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Majesté ? Ah, en voilà une question, capitaine. Joshua a disparu. Tout est terminé. À présent, je m'en remets au nouveau monde de sa sainteté. Notre avenir lui appartient. Très bien. Majesté, pars ici. Il était sous les débris, ça a dû le protéger des flammes. Voulez-vous qu'on l'emmène ? Pas la peine. Tuez-le. Oh sale garce ! Oh la sale garce ! Non. Il a reçu la fameuse bénédiction. On pourrait l'envoyer au front. Peut-être qu'il ne serait pas complètement inutile dans l'armée de sa sainteté, après tout. Faites-en ce que vous voudrez. Ah bon. Emmenez-le ! Oh la garce, hein. Oh là, je maintiens mes propos. Je te garantis que tu vas en baver. Joshua. Ça fait combien de temps qu'on est en vidéo ? What the fuck ? J'ai rien vu passer. J'ai rien vu. Oh, c'est la fin de la démo. Heureusement, j'ai rien vu passer. What ? J'ai rien vu. J'étais absorbé dedans, quoi. Bah merci d'avoir joué. Merci à vous. Merci à vous. C'est... Pfff. Pfff. Incroyable. Incroyable, cette intro. Ah, j'ai hâte de découvrir le reste. Oh la 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 la. Ah, l'attente, elle va être dure, là. L'attente va être très dure. Mais oui. Mais oui. Eh bien, écoutez les amis, on va se quitter, hein. Du coup, vu que la démo est terminée, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. C'était Ocral. Et comme d'habitude, vive à fond, votre passion de gamer. Ciao les amis. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501